Salut à tous, c'est GuidaFankymen, bienvenue sur la suite de mon Let's Play Walkthrough sur The Messenger. J'ai atteint le pic glacial précédemment grâce à mes deux amis Cyclope, qui était le boss du niveau d'avant. J'ai atteint cette porte, qui n'est autre que l'antre du boutiquier, ou plus communément appelé la boutique, tout simplement. Je vais y aller, lui toucher deux mots pour savoir ce qui se passe dans le coin. Voilà, cette région. Je suis presque au sommet de la montagne, on dirait que mon aventure touche à sa fin. Je vois que tu n'as pas regardé la bande annonce. Pardon ? Oublie ce que je viens de dire. Mais tout est gelé et donc très glissant par ici, alors fais attention. Une histoire utile ? Et oui, l'histoire utile. Très important. Avec plaisir. Il était une fois un village construit sur des terres glacées et enneigées. La nourriture y était rare et la chaleur encore plus. Les anciens parlaient souvent d'une terre boisée, abritée et fertile, qui jouissait d'un temps toujours clément. Seulement pour y accéder, il fallait être prêt à traverser des semaines durant une tempête de grêle permanente. Un beau jour, n'écoutant que leur courage, un homme et sa femme entreprirent ce que les villageois appelaient le périple, laissant derrière eux leur fils encore trop jeune pour les accompagner. Leur objectif était de parvenir jusqu'à cette terre clémente et d'en confirmer l'existence, pour ensuite revenir chercher les villageois et leur montrer la voie vers une vie meilleure. Hélas, comme tous ceux qui avaient entrepris le périple avant eux, ils ne revinrent jamais. Les années passèrent et leur fils grandit avec une solide en tête, tentait lui aussi le périple et retrouvait ses parents, qu'ils aient trouvé cet endroit de rêve ou qu'ils soient morts de froid sous la grêle. Pensant qu'il ne s'était peut-être pas assez bien préparé, il s'entraîna chaque jour. Lorsqu'il eut 50 plus que ses parents, le jour de leur départ, il se lança. Les premières morsures de la grêle furent moins terribles qu'il ne l'escomptait, mais le sol était si froid qu'il pénétrait son corps jusqu'aux eaux. Après plusieurs jours de marche dans la tempête sans réaliser qu'il s'agissait d'une hallucination de son esprit de jeune adulte torturé, il tomba, sans vouloir faire deux jeux de mots, sur une vision glaçante. Ses parents, congelés et pris dans un bloc de glace. Le choc fut trop violent pour lui, il resta figé sur place, hurlant, se lamentant, puis hurlant encore jusqu'à ce que le froid l'envahisse totalement et qu'il soit à son tour pris dans la glace. Fin. Quoi ? Comment ça quoi ? Ni moral ni fin digne de ce nom ? Certaines histoires sont plus lures que d'autres. C'est peut-être précisément ce qu'elles tentent de nous enseigner sur la vie. À toi de méditer dessus et d'en tirer tes propres conclusions. Il n'y a pas de mauvaises réponses tant qu'elles te paraissent plausibles. Peut-être bien, mais j'ai trouvé que cette histoire était sans intérêt. Alors c'est peut-être que pour toi elle n'en a aucun. Mais tu pourrais par exemple réfléchir sur le fait que notre aventurier avait 5 ans de plus que ses parents lorsqu'il les a retrouvés. Imagine-toi tombant sur tes protecteurs et modèles et réalisant qu'ils sont dorénavant plus jeunes que toi. Les détenteurs de toutes les vérités dans leur infinie sagesse, ceux à qui tu voulais ressembler. Quel rude constat ! Tu les pensais omniscient, solide et investi par leur mission. Et voilà que tu contemples les garants naturels de ta stabilité, le corps figé mais l'esprit anéanti, là, sous tes yeux. Avait-il vraiment trouvé la paix intérieure lorsqu'ils étaient encore avec toi ? Et est-ce toi qui a échoué ou étaient-ils simplement d'excellents acteurs ? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Oui, un peu trop. N'oublie pas que tout est subjectif. Je ne vais te donner qu'un seul point de vue. Voilà, c'était l'histoire du boutiquier. C'est incroyable. Ça me fait délirer quoi. Allez, c'est parti pour la suite. C'était l'introduction du pic gelé. Oula. Oups. Ah oui, lui, c'est deux coups, c'est vrai. Hop. J'avise doucement. Oups. Tant pis, c'est pas en espérant que... Ouais, normalement, ils vont pas réapparaître. C'était juste la boule de feu. Hop là. Moi je dis, il faut utiliser toutes les features que l'on a sous les mains. Non, non. Non, non. Non, non. Ça c'est fait. Donc là, la plateforme va céder sous le poids. Oh, c'est mouche ça. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se reconstitue. Vous voyez qu'il y a deux lanternes prises dans la glace. Prises dans la glace, pardon. Un petit trampoline. Oh, d'accord. J'ai raté mon saut. Le béaba de l'aventurier. Faire attention où il met les pieds. Shut the fuck up. Allez, allez. Allez. Wow. Hop, 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 hop. Alors. D'accord. Je voulais utiliser le grappin, mais c'est pas grave. Le queen eye à corde. Le queen eye à corde. Le queen eye à corde. 204, j'ai pas assez normalement. Et je vous assure, c'est de la rigolade. Pour l'instant, le petit défi de plateforme qu'on a là, c'est de la gnignote. Par rapport à ce qu'on va avoir très bientôt. Déjà. Et après, également. Par contre, les oiseaux, eux, ne reviennent pas. Les oiseaux squelettes. Sauf quand on change d'écran, évidemment. Peut-être pas exagérer non plus. Tiens. Peut-être que le cheval, ou de veau, ou de vache, ou de bœuf, comme vous voulez. J'ai raté mon saut. Je te dirais bien que ça me surprend que tu sois tombé dans cette fosse, mais ça serait hypocrite. Orduon. Euh... Allez, c'est parti. ... Voilà. Hoppla. Ah, dommage Nickel saloperie Ah, sympa ça Ah, le retour du guerrier, tiens Avec un petit point de sauvegarde Je crois qu'il ne fait que disparaître Mais, c'est pas fini Je crois qu'on ne peut pas le battre Tu tombes à pique C'est justement mon tour de payer une tournée générale Je ne vais pas m'embêter Écoutez, je vais le passer Parce que de toute manière, il n'est pas Il n'est pas indispensable Il est juste là pour me barrer le chemin Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Donc, deux choix A gauche ou en haut En haut, il y a un saut Voilà Voilà Il n'est pas compliqué Il y en a certains qui sont plus durs que d'autres à choper Je vous rassure Est-ce que c'est la mort ou pas Si je tombe d'ici Par contre, je ne sais pas du tout On ne va pas tenter le diable On va repasser par le chemin normal Ouais, je pense qu'on ne meurt pas Voilà Alors Tout que On grimpe, on grimpe Petit à petit Ah, je n'ai plus de chériques D'accord C'est pas grave Grimpons 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 Le boutiquier Qui annonce L'arrivée d'un drame D'un boss Ah, il n'est pas là Ah, pourquoi Il n'y a pas la musique non plus Je vais en profiter pour ouvrir le placard Tu crois que je ne te vois pas ? Ah, il est d'accord Il est derrière la porte là-bas Je préfère ne pas y toucher Quand le boutiquier n'est pas là Ah bon Allez Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Diantre Diantre Trois boutiquiers Oh, il a réussi On va pouvoir lui faire notre petit numéro Ne t'emballe pas Le Lilliputien Il n'a pas encore passé l'épreuve finale Oh, mais je veux faire notre petit numéro moi Allons, allons Il faut d'abord évaluer jusqu'à quel point Il est en harmonie avec le parchemin Bien Alors à toi de jouer le prophète Sois le bienvenu messager Brandis où le parchemin Afin que la prophétie s'accomplisse Vous voyez ? Je vous avais dit qu'il n'était pas très vif Oui, mais à ce point Brandis plus haut le parchemin Afin que la prophétie s'accomplisse Yeah De tous les messagers C'est lui qui a réussi ? Tâche d'être à la hauteur Pour qu'on puisse faire notre petit numéro Un défi de taille t'attend messager Si tu survis Retrouve-nous au sommet de la tour du temps Voilà mes petits loulous On va s'arrêter ici Parce qu'après Nous attend la tour du temps Et c'est le niveau charnière En fait Une fois que je l'aurai terminé Enclenchera La deuxième partie du cycle La deuxième partie du NG Et voilà Et c'est un niveau charnière Dans le sens aussi Où c'est une épreuve en fait Un petit peu plus retorse que les autres Donc on fera ça la prochaine fois Tout simplement Sur ce Si vous avez aimé cette vidéo Encore une fois N'hésitez pas à la liker Et à la partager autour de vous En tout cas j'espère que vous vous amusez Toujours autant me regarder Mourir Dans mon workflow de messengers Rejoignez-moi Sur mes réseaux sociaux Vous avez comme d'habitude Tous les liens dans la description de la vidéo Et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas le cas Etc Etc Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine fois Pour la tour du temps Et l'épreuve de force Et d'habileté Ciao